bonjour à tout à bienvenue aux ateliers de myriam alors comme promis vous m'avez vous avez été très nombreuses à me demander le tuto pour faire mon petit tourniquet à photo voilà donc voyez un peu alors pour le faire il vous faut comme matériel pistolet à colle un bon cutter une bonne règle en ferraille moi j'utilise du carton comme ça épais donc très facile d'utiliser bien sûr une petite cartonnette à quoi ça sert il vous faut du rouleau un rouleau rigide alors elle fait 24 cm alors si vous n'avez pas de rigide comme moi j'ai qui est très très vous faites une première couche de papier blanc et après vous mettez votre papier là j'ai collé du papier uni bleu par dessus donc ça c'est la première chose à faire avoir un rouleau de 24 cm après je vous ai un peu avancé le travail donc je vous ai un peu avancé vous expliquer comment donc première chose à faire vous allez prendre un carton qui fait 10 cm sur une hauteur de 17 et demi et là vous le faites en deux fois donc ça sera les deux côtés de votre création il vous faut un carton de fond il fait lui 10 cm sur 18 une fois que vous avez coupé votre carton la première chose à faire c'est votre rouleau vous collez votre papier pour bien avoir l'épaisseur et vous allez à un centimètre et demi du bord là et là ça fait 5 cm donc vous avez avec un crayon de papier bien faire le tour et après coupez votre rond alors faites un tout petit peu plus grand pour que votre rouleau puisse bien tourner tout à l'intérieur alors je vous ai fait des petits carrés comme ça ça c'est plus facile quand vous êtes avec un cutter c'est de couper comme ça les diagonales et après couper tout au bord pour celles qui ne sont pas très doué avec cutter ou qui n'aiment pas trop l'utiliser c'est ce qui est le plus facile pour pouvoir enlever votre rond après vous vérifiez bien que votre rouleau puisse bien tourner tout comme ça comme vous avez fait votre carton de fond vous allez à l'aide du pistolet à la colle vous allez coller vos deux deux morceaux alors après vous allez commencer par habiller les côtés intérieurs et extérieurs alors pour l'extérieur l'habillage il faut compter 14 cm de papier de scrap et 21 centimètre en longueur parce qu'on colle aussi ce côté là alors quand vous le collez vous collez et après vous coupez votre papier de scrap à l'intérieur et vous collez votre papier comme je l'ai fait donc vous laissez bien rebord pour habiller les angles vous faites attention là il n'a qu'à un centimètre et demi donc vous faites pas trop grand pour pas manger sur votre rond vous faites les deux côtés d'accord en prêt maintenant que vous avez habillé l'extérieur vous allez habiller l'intérieur pour cela moi j'ai pris un carton de neuf et demi sur 19 cm parce que comme vous voyez je vais couler ainsi bon pareil vous prenez votre papier vous refaites votre rond donc on va tout de suite le faire je vais mettre au travail je vais mettre au travail Faites attention que votre trou correspond. Vous avez vos deux côtés. Ne résistez pas à rectifier que votre trou soit bien. Après vous allez habiller, ne vous inquiétez pas si c'est comme ça parce qu'après vous allez voir que ça va tenir. Alors pour l'habillage de mon fond, je laisse toujours une petite marge pour pouvoir rabattre pour cacher les angles. Donc pour moi, mon habillage, vous remesurez bien votre partie parce qu'il suffit qu'on colle un tout petit peu de travers ou qu'on colle mal. Donc vous rectifiez bien. Mais vous laissez au moins 2 cm de papier de scrap pour pouvoir habiller les ongles. Donc pour moi, mon papier de fond, il fait 17,5 sur 14. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je ne sais pas, j'ai utilisé votre stylet pour faire. Hop, là on colle. On va bien attendre que ça sèche. Je vais mettre en panne de picole. Hop. Voilà. Alors vous avez habillé l'intérieur, l'extérieur et le fond. Après vous pourrez rhabiller le fond dessous avec du papier uni. Une fois que c'est fait, ne vous inquiétez pas, avec la colle, c'est vrai que ça tombe un peu, c'est pas grave. Alors après, vous allez installer votre... C'est le mieux, c'est que j'ai fait. Voilà. Voilà. C'est parti. Voilà. C'est parti.